Musique Anne Hidalgo séjourne à Kinshasa depuis ce mardi 4 novembre. Le maire de Paris est venu présider les travaux de la 34e Assemblée Générale de l'Association Internationale des Maires Francophones, dont elle est présidente. Comme c'est plein de premières fois, j'ai fait un vœu en arrivant. Un vœu pour nos travaux, pour notre belle association de maires francophones. Je suis très heureuse d'être à Kinshasa, d'être accueillie par le maire, gouverneur de cette ville. Et on va poursuivre ses travaux pendant les journées qui viennent. L'AIMF est une très très belle association qui porte beaucoup de projets, des projets concrets. Et je crois, comme beaucoup, qu'une grande partie du développement du monde va se passer ici, en Afrique, et notamment dans ce grand pays qui est la République démocratique du Congo, et ici à Kinshasa. J'ai eu une très belle impression en arrivant avec un très beau ciel et un très beau coucher de soleil, très très rouge qui était magnifique. Et donc j'ai hâte maintenant de pouvoir aussi découvrir la ville. André Kimbouta, le premier d'entre les Kinois, se dit très honoré par la présence de Anne Hidalgo dans la capitale congolaise. J'ai hâte d'être à Kinshasa, qui est à Kinshasa, qui est à Kinshasa, qui est à Kinshasa, qui est à Kinshasa. Le programme de Madame le maire de Paris prévoit une visite au centre hospitalier d'Etat d'Ungiringiri et une rencontre avec des femmes lidaires. Elle rendra Paris le jeudi 6 novembre, après la cérémonie de clôture des travaux de la 34e Assemblée Générale de l'IMEF.